Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de chimie de Terminal S qui porte sur les techniques de la chimie organique. Dans ce cours, nous allons voir ce qu'est un montage à reflux et nous verrons différentes techniques de séparation, de purification et d'analyse et nous verrons par voir ce qu'est le rendement d'une synthèse. Commençons tout de suite par le montage à reflux. Quand en chimie organique, nous chauffons un milieu réactionnel pour avoir une réaction plus rapide, on va produire une quantité importante de vapeur. Et donc malheureusement, on va perdre une grande partie de notre milieu réactionnel. Pour éviter cela, nous allons placer un réfrigérant au-dessus de notre ballon dans lequel de l'eau va circuler autour du tube central et lorsque les vapeurs vont vouloir s'échapper, elles vont entrer en contact avec les parois du tube, elles vont se liquéfier et retourner dans le milieu réactionnel. Donc c'est ce qu'on appelle ici un montage à reflux. C'est une technique qui est très utilisée en chimie organique. A la fin de notre synthèse, on a très souvent besoin de séparer notre produit d'intérêt des autres produits. Alors si nous avons besoin de séparer un liquide d'un solide, nous pouvons réaliser une filtration simple ou bien on peut réaliser une filtration sous vide à l'aide d'un entonnoir buchenaire. Alors le principe de la filtration, vous avez une trompe à eau qui va créer le vide dans la fiole et donc créer une aspiration. On place le mélange dans l'entonnoir sur lequel on a placé un filtre que l'on a préalablement imbibé et on va récupérer donc le solide dans l'entonnoir. Il est possible qu'on ait besoin de séparer deux liquides. Alors dans le cas où les deux liquides ne sont pas miscibles, il suffira de faire une décantation et si au contraire les liquides sont miscibles, on pourra réaliser une distillation. A condition bien sûr que les liquides aient des températures d'ébullition différentes. Le liquide le plus volatile sortira en premier de notre distillation. C'est ce que l'on appelle une distillation fractionnée que nous avons vue l'année dernière. Une fois qu'on a obtenu notre produit de synthèse, il peut parfois contenir encore des impuretés. Et donc pour cela, il va être nécessaire de le purifier. Alors nous allons voir ici une technique de purification qu'on appelle la recristallisation. Lors de la recristallisation, nous allons jouer sur la solubilité du composé et des impuretés dans un solvant donné en fonction de la température. Nous allons donc prendre notre produit de synthèse que l'on va dissoudre dans un minimum de solvant. Alors pour faciliter la dissolution, nous allons chauffer le mélange. Une fois que tout est bien dissous, nous allons refroidir le mélange. Par exemple, en le plongeant dans un bain d'eau glacée. Et nous allons voir apparaître d'un précipité notre composé qui va se mettre à cristalliser. Alors ici, on compte sur le fait que les impuretés restent solubles à froid dans notre solvant. Ce qui fait que seul notre composé pur va cristalliser. Et par une simple filtration, nous allons pouvoir récupérer notre produit de synthèse pur. Une fois qu'on a récupéré notre produit de synthèse, il est nécessaire de l'analyser pour vérifier s'il s'agit bien du produit souhaité. Alors pour cela, nous pouvons réaliser une chromatographie sur couchemin, ce que vous connaissez déjà. On peut aussi mesurer la température de fusion du composé à l'aide d'un banc de coffleurs, ou bien mesurer l'indice optique du composé. Tout cela en se référant, bien sûr, aux données qui sont dans les tables de chimie. Pour finir, on peut calculer le rendement de la synthèse. Lorsqu'on a fabriqué une certaine quantité de produits, ce rendement sera tout simplement le rapport de la quantité de produits obtenus sur la quantité théorique, en considérant que la réaction de synthèse est totale et sans perte au cours de la manipulation. On fait donc le rapport entre les deux, et on a ce que l'on appelle le rendement. Terminons par un exemple. Imaginons que l'on ait obtenu 0,25 mol de produit, alors qu'il était attendu 0,45 mol, en considérant que la réaction était totale et que l'on avait manipulé dans des conditions parfaites, sans perte. On peut calculer le rendement. Donc 0,25 sur 0,45, on obtient 0,56, et on a l'habitude de noter ce rendement en pourcentage, ce qui fait un pourcentage de 56 %. Voilà, ce cours se termine. Merci et à bientôt.